Ah bah... Ah putain ! Je crois que là... Est-ce que vous avez eu ce clap ou pas ? On l'a eu ! J'ai aimé l'idée de travailler sur ce challenge un peu fou, de faire une comédie en même temps d'action, avec les thèmes que j'aime le plus. Parler de femmes... Ce qui était super, c'était l'osmos qu'il y avait avec les acteurs. Il y a eu aussi beaucoup de fourrir et de joie hors plateau. Je pense que Mélanielle s'est très bien s'entourée, du coup il y avait quelque chose de très collectif et lumineux. C'était un film de sœurs, de femmes et d'action. Déjà, j'ai aimé la vivacité de l'écriture de Mélanie. Cette idée de conjuguer la comédie et l'action, qui est un truc qu'on fait assez peu en France. On a rarement l'occasion de jouer dans une comédie d'action, une snipeuse en faisant des scènes d'action au premier degré. Ça donne quand même une espèce d'impulsion de créativité qui est très agréable. C'est un film d'action bien badass avec des femmes, c'est cool. Et c'est un film de braquage quand même, c'est un film de cambriole. On pouvait aller dans la pure émotion, dans la pure comédie. Il y a un petit peu de tout, du mécanique, du physique, du wingsuit, plein de trucs. L'idée aussi de faire un gros film avec des scènes de poursuite, c'était très excitant. Mais tout ça, c'est des prétextes pour raconter quelque chose de très intime. Trois visions de la féminité qui sont chères, je pense, à Mélanie Lam. On parlait de ces femmes plutôt ordinaires dans leur quotidien et dans leur manière de vivre. Et qui en fait sont des femmes complètement extraordinaires. Fortes, fragiles, complexes. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'émotions à traverser sur ce projet. La frustration que j'avais souvent dans les films un peu féminins, dit d'action ou dit de comédie, c'était le côté d'abord réalisé par des hommes au final, souvent. Et cette espèce de cliché toujours des filles très, très sexy, qui ne sont pas toujours très, très copines, avec qui on n'a pas spécialement envie, en fait, de passer un week-end. Il y a cette idée de vouloir parler d'abord d'amitié et d'abord d'une amitié de fille. Ce qui est de toute façon pas quelque chose qu'on voit tant que ça au cinéma. On voit peu d'amitié, un peu à la vie, à la mort, où on se pose pas de questions. Et surtout, on ose se dire les choses, on se dit la vérité sans avoir peur de perdre l'autre. J'aime bien quand il y a un pari. Et elle est arrivée avec ce pari-là, cette confiance et ce travail. Et du coup, on s'est trouvés très vite. Tu passes par là. Moi, j'ai besoin que tu sois ici, parce que ça, c'est très cool quand je fais un peu serré. Tu te mets là et tu tires. Un, deux, trois. Bonne nuit. Pardon. Deux, trois. Je connaissais pas du tout Adèle, donc... Mais je voulais qu'elle. Je voulais qu'elle et je voulais qu'à Jenny. Je crois qu'Adèle, c'est le film, quoi. Il y a un truc qu'elle a apporté. Elle a une force inouïe, cette actrice. Elle est extrêmement drôle, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours d'elle. Pourquoi tu bois plus ? Est-ce que ça me... Quoi, ça te fait faire de la guitare ? Rock and roll. Elle rêvait de jouer une snipeuse. Bon, bah là, du coup, elle était contente. J'ai traversé ce film vraiment avec elle. Du coup, j'ai l'impression que... Ce qui transpire un peu, en tout cas dans le film, c'est que... C'est que cette connexion, elle marche, quoi. Et puis, Manon, c'était la surprise. Elle était super en essai. Elle a amené un truc complètement fou, complètement décalé. Elle a eu une énergie hyper singulière, qui matchait hyper bien avec nous deux, du coup. Quand elle arrive, elle arrive, ça paraît très normal qu'elle soit là. Alors, laissons faire le destin. Tu te prends pour le dala et la main ? Alex. Je pense pas que tu calcules comment cultiver ou créer une complicité, mais le fait qu'on se retrouve, qu'on parle du film, on est partis quelques jours faire du sport ensemble, s'entraîner, qu'on apprenne à tirer ensemble. Et après, c'est venu hyper naturellement. Peut-être que quand les natures se rapprochent facilement des caractères du film, ça aide aussi au choix. Moi, ce qui est marrant, c'est que mon personnage, au début, il veut absolument pas intégrer Sam à notre équipe. Et on était hyper proches sur le tournage. Mais par contre, quand on tournait, je devais être odieuse avec elle. Et alors, toutes les deux ? C'est bon, vous entendez bien ? Bah, ouais, je crois. Putain ! Isabelle, voilà, c'était mon rêve de travailler avec elle. Et c'est fou, quand Isabelle arrive sur le plateau, ça devient un autre plateau alors que, bon, Dieu sait si elle est hyper facile à travailler. Action. Stop. Le plateau se transforme, quoi. Y a plus un bruit. J'aurais voulu tellement qu'elle soit là tous les jours. Et elle amène du cinéma instantanément. Elle est culte, je sais pas. Elle arrive, elle s'empare des mots. Elle amène une puissance de jeu qui nous rend presque timides. Tu te souviens de nos premières missions ? Quand c'était juste toi et moi ? Je me rendais pas spécialement compte pendant le tournage, mais on a fait toutes nos scènes, parce qu'on a toutes nos scènes ensemble, presque en chuchotant. Je suis bien plus que ça. Je sais. Merci. Coupez. Donc c'était quand même... Enfin, je sais pas. C'était quand même la grande classe. Puis après, on a eu des hommes super. Parce que je voulais surtout pas faire un film anti-hommes. Bah voilà, un Philippe-Catherine. Ça amène aussi une dimension complètement barge. Y a quelque chose d'évident. Puis c'est un amour. Puis c'est magnifique de travailler avec lui. Moi, je serais dans le camion à manger. Je ferais des chiens chauds. C'est bon ? Tu dois traduire ? Et puis Félix Moati, qui quoi qu'il fasse, de toute façon est charmant. Amène de la comédie sur des toutes petites choses. Il a un jeu tellement naturaliste, tellement agréable. Et t'aurais un blazer en 308 ? Ouais, bien sûr. Mais j'ai plus rapide. Le HK417. C'est du miel. Ah ouais. Avec les ogives blindées. J'aime bien, c'est plus pénétrant. J'adore, moi, le côté pénétrant. Il est très drôle, malgré lui. Très généreux, très méticuleux. Et du coup, c'était facile. Et notamment, on a eu beaucoup de fou rire avec Félix Laveau. Les saucisses qui sont en train de toucher ta copine. Ah merde. Les saucisses qui sont en train de toucher ta copine. Les saucisses qui sont en train de... Les saucisses qui sont en train de toucher ta copine. J'ai été très impressionné par la façon dont elle conduisait son équipe. Rarement, j'ai vu d'ailleurs un metteur en scène aussi à l'aise, sans pression. Vraiment. Waouh. Ça vous fait confiance. Vous pouvez improviser. Il y a de l'espace, quoi. Dans le jeu. Ça, c'est... C'est très précieux, je trouve. C'est une réalisatrice qui, comme elle est actrice aussi, a beaucoup d'empathie pour ses acteurs. Dirige avec beaucoup d'amusement. Moi, je me souviens qu'on avait une longue scène avec Adèle assez drôle à faire. Et elle se marrait, quoi. Et puis après, j'avoue tout le côté aventure, action, armes. C'est vrai que les armes, j'y suis hyper étrangère. Je ne pensais même pas que j'aimerais. Je me suis retrouvé à aimer un petit peu trop tirer. Essaye d'une main. Vas-y. C'est Adèle qui tire le plus dans le film. Donc, elle tire à peu près avec tout type d'armes. Du pistolet normal en passant par le pistolet mitrailleur, en passant par des fusils d'assaut et pour finir avec des fusils sniper. Dès qu'on lui mettait un gun dans les bras, elle... Ça a été une révélation. Ouais. On tire quand ? Mélanie ! On a beaucoup appris, on s'est toutes entraînées. Mélanie, énormément physiquement. Moi, beaucoup aux armes. Maintenant, avec la moto. Chacune avait besoin d'être fitée, mais à sa manière. Moi, j'ai absolument voulu faire mes cascades toute seule. La cascade, c'est un truc un peu d'enfant. On a tous regardé des James Bond ou des Kill Bill en se disant waouh, comment elles ont fait, comment ils ont travaillé ça, etc. Et au final, c'est que ça. C'est beaucoup de travail. Tu vas chercher ici. Elle a une vraie force de frappe. Cette meuf, c'est vraiment une arme de guerre. Les patates, elles sont monstrueux. La chute, elle est... Le Superman Zatch, il est parfait. Tout est bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mon chirurgien, quand tu t'es fait casser le nez. Dix jours, elle était revenue. Je me suis fait casser le nez. Depuis, mon nez est un petit peu à droite. Je suis avec un acteur que j'adore. On a répété plein de cascades avec une super équipe. On a changé deux, trois choses. À la place d'un uppercut, c'est un crochet ou des trucs techniques. Et là, aucun souvenir. Je me réveille dans mon sang et je vois quelqu'un de nu qui me demande pardon. Moi, qui ai du sang partout. Des gens que je connais pas, qui me regardent, qui font... Ils arrivent dans combien de temps, les pompiers, là ? Ça, c'était fou. En plus, l'autre, il était à poil et tout. Tout est fou, cette histoire. T'as une patate en soi. Voici le quad, on a conduit à un moment. Ouais. On va tourner les comédiennes sur des quad, en pleine forêt, en train d'éviter les tirs des balles. Je conduis pas un quad avec l'autre folle, avec 50 guns qui tient dans tous les sens. Non, mais c'était dur de tirer et d'être en même temps... Non, parce qu'à un moment, on s'est pris des... On s'est pris des... On s'est fait mal, un peu. Dans ce film, on a toute une séquence hyper intéressante. Les deux comédiennes vont se cacher dans une cabane dans les bois, qui est une cabane qui a une particularité. Avoir des murs en miroir, donc elles se confondent avec le paysage. Le plus gros challenge, c'était évidemment cette cabane. Ça l'était évidemment à la première lecture du scénario, où c'était déjà écrit que c'était une cabane en miroir, dans laquelle la forêt se reflétait, donc disparaissait. On a construit une cabane en verre. Ça nous donnait aussi une meilleure transparence, un verre qui était de meilleure qualité pour filmer. Et on a tourné simplement l'extérieur de la cabane en miroir. Sur ces murs, on va rajouter des impacts de balles, comme si ces murs étaient des murs pare-balles où il va y avoir des effets de distorsion, de déformation et tout ça. Bref, il y a un gros travail de collaboration avec tous les corps de métier, dans tous les cas. C'était beaucoup d'impro, l'humour, parce qu'en trouvant nos personnages, on s'est rendu compte que quelqu'un qui se plaint tout le temps et en même temps qui a beaucoup d'autodérision, c'est toujours plaisant. Il ne faut pas qu'il me chauffe, en plus je suis mal assise. Après des fourrères, on en a eu beaucoup. Et du coup, j'ai adoré jouer avec Philippe Catherine, qui est quelqu'un d'extrêmement joyeux et créatif. Les vannes fusent. On a des personnes qui ont des esprits très vifs. Adèle, Philippe et autres sont très vifs, donc tu essaies plutôt de rattraper ce qui te lance et d'entrer dans la danse. Et on s'entendait vachement bien avec Adèle et Manon. On faisait des dessins. On se racontait des histoires. Il y avait des bêtes. Alors la présence des bêtes, bien sûr, relativise énormément notre rapport au monde. C'était le cas. On chantait les chansons. Faire une chanson, c'est très bon pour l'hygiène. C'est aussi important que se laver les dents. J'étais bien... J'ai adoré ce tournage, très simplement. Le couvent Saint-François à côté de Sartène. Attendez Sartène. Dis donc ! L'amour des mots toujours, hein, Carole ? Oui, j'en suis Sartène. En Corse. Et c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est qu'autant on était au moment où personne ne pouvait s'entendre, où on devait hurler pour se faire comprendre. Entre les voitures, même dans les scènes, il fallait attendre que la voiture passe, etc. Et beaucoup de ratés, ça aussi, c'était un forêt. Et puis après, tu te retrouves en Corse. C'est tellement beau. On a été accueillis comme des princes. Maintenant, la Corse, forcément, c'est un cadre qui, on ne va pas se mentir, fait rêver quand tu débrieves de ta journée, que tu es devant la mer. L'eau est transparente. Et puis, il y a tout. Le Nord est complètement différent du Sud. On a des plans de drones sur des plages. On a l'impression qu'on est à Hawaï. Oui, c'est une île absolument extraordinaire. Pour tourner, c'est vraiment le rêve. Et en fait, très peu de gens tournent là-bas, donc c'est pas mal en fait. Ça reste quand même un peu un événement quand on vient faire du cinéma là-bas, donc c'est cool. Je crois que le vrai message du film, c'est est-ce que ces femmes-là, toutes les femmes qu'on ait dans ce film, est-ce que c'est facile de les aimer ? Comment on aime des femmes aussi libres, des femmes fortes qui sont à la fois sensibles, qui sont à la fois complexes ? Tous les personnages et les personnalités de ce film renvoient quelque chose d'assez dramatique aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire, c'est quoi la place de la femme à partir du moment où on veut qu'elle soit hyper indépendante, mais en même temps qu'il soit quand même dans les bras de son conjoint et qu'il se rende un peu sensible pour qu'il ait quand même un peu une place là-dedans. Et qu'on lui demande un petit peu de faire tout, tout le temps. Et qu'une femme, c'est très complexe, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle époque de l'histoire d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...